Et salut tout le monde c'est Actar, bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve pour aller affronter à nouveau les Bulls en arène de guildes, donc la top 1 des guildes Qui aujourd'hui est concurrencée par les Mystiques et qui risque de se faire concurrencer par d'autres guildes bientôt, vous allez voir, dans le futur très proche Du coup ici, on va aller voir ce que ça donne par rapport à la dernière fois, ça remonte à très longtemps, la vidéo que j'avais fait sur les Bulls il me semble Et ici, vous allez voir que c'est vraiment vraiment compliqué Alors, pour placer un petit peu le contexte, je suis dans la tour du haut, ici on est 6 contre 6, donc pour une fois c'est équilibré Par contre, en termes de puissance, il y a du 11 millions dans ma tour, il y a du 14 millions en face Donc, j'ai déjà fait les combats sur la vidéo anglaise, donc je vais passer les combats un peu plus vite sur la française, en commentant un peu tout ça Mais si on regarde déjà les gens qu'il y a dans la guilde en face, on a du Bioskiller, on a Karzak The Bull, on a Bayley, on a Ice Team Et tout en haut, on a Hama Du coup, regardez la puissance, 2 600 000, 2 500 000, 2 presque 500 000 aussi, 2 300 000 sur Karzak Ça commence à être des grosses, grosses, grosses teams ici, il y a clairement une différence, déjà ça se voit au niveau des exclusifs sur les mobs Moi, j'ai pas tout ça encore Et là, on a full exclusif partout, ça brille Ça brille, c'est incroyable Du coup, ici, moi j'ai décidé de monter enfin ma Asindo Elle est exclusive 1, elle n'est pas skill up, elle n'est pas maxée en level, mais ça viendra bientôt L'objectif, c'est que même non skill up et exclusive 1, elle peut vous aider dans une team Étant donné que le but, c'est qu'elle joue quand même en premier, parce que il suffit de mettre de la vitesse Et une fois que vous avez ça, vous pouvez baisser la barre de tour des ennemis en face de 10% Ça peut faire la différence dans n'importe quelle de vos teams C'est vraiment important Et donc ici, en l'occurrence, c'est un support, et donc je la joue avec Nicolas Et c'est très important, parce que si vous la jouez avec Nicolas Et que vous avez des exclusifs sur lui Et bien, si vous avez l'exclusif 3, vous aurez davantage de bonus Mais même sans exclusif, vous allez gagner pour tous vos supports De la résistance, et beaucoup de résistance Je crois que c'est du 25% Sans avoir d'exclusif sur lui Ça doit être du 32,5, quelque chose comme ça Avec les exclusifs, ou du 37,5, je ne sais plus exactement Bref, ça peut énormément aider à résister Du coup, à des nazelles, ici Qui peuvent s'essouffler en termes de précision Mais il faut quand même une bonne résistance pour que ça fonctionne Ici, j'ai mis Verto avec mon Nazael Parce que je manque de bon stuff précision Il a 125 d'effects hits Et donc avec Verto, ça lui permet d'obtenir En gros, 147% D'effects hits passivement Et ça m'aide beaucoup à contrôler les ennemis Et encore, c'est pas suffisant Parce qu'il me faudrait bien plus pour contrôler des teams Où il y a des Nicolas, etc Parce que vous allez voir que Nicolas Les mobs en face, ils ont tellement de résistance avec Et plus on va dans le niveau de krakenisme Plus ils ont des stats du sanctuaire Et notamment du sanctuaire incarné Qui leur donne des bonus de résistance en arène Et les bonus de résistance, ils ne sont pas négligeables Ils arrivent à avoir du 80% de résistance Sur des mobs, sans avoir Nicolas avec Bref, c'est assez fumé Et du coup, on va aller voir un petit peu comment ça se passe J'ai mis mon Mammouk ici Pour l'instant, c'est Mammouk Je compte monter ma Jillyman plus tard Elle n'a pas d'exclusif pour l'instant Donc, PVP Ce que j'aimerais avoir ce vendredi dans les évocations Des Space Des Jillyman Un Hydrold Ça fait 3 trucs super importants pour mon compte Si je veux me focus sur PVP Je vais devoir prendre une Green Lilde également J'ai suffisamment de chartes pour la prendre aujourd'hui Mais je préfère être patient Attendre d'avoir direct plusieurs exclusifs sur elle Et de quoi la monter Au cas où, entre temps, il y ait des modifications De Madalena Ou alors de Melchew Je ne sais pas Où qu'ils sortent le nouveau perso mythique De la nouvelle faction On ne sait pas Ça pourrait surprendre peut-être Potentiellement Et je ne préfère pas me lancer tête baissée Prendre un truc Et être déçu après si jamais Donc Je parle, je parle Mais lançons le combat Du coup, comment ça se passe ? On a le Nazel Qui a dû jouer en premier Et qui va me freeze tout le monde Un petit peu embêtant ça Ouais, donc Nazel a joué J'ai Bah ma Space Elle a été contrôlée Malgré le fait qu'elle ait un buff de résistance ici J'énerve la résistance de ma Space Pour qu'elle soit enfin plus rapide Autrement Ici avec le buff de résistance de Paulin Elle aurait dû avoir à l'époque 130% de résistance Ici maintenant avec le buff Elle a même pas 90% C'est toujours bien Mais visiblement C'est pas suffisant Pour résister à tous les Nazels En tout cas Il n'y a pas 100% de chance Donc ici Je retire les buffs Je contrôle J'essaie de contrôler les ennemis Je leur baisse la barre de tour Ok Il y a 3 mobs qui sont contrôlés J'ai ma Nita qui joue Il n'y a pas de pomme en face Du coup là c'est sûr Là je l'ai La victoire ici Parfait Du coup si on enchaîne Deuxième vague ici Ok Donc là j'ai la chance Ma Asindo joue avant Esther en face C'est pourquoi Je vous avais montré dans une dernière vidéo Asindo Je décide de la monter Pour pouvoir contrer ça Parce qu'il y a tellement de personnes Qui ont une Esther Exclusive 3 ou plus Je suis obligé d'avoir une Asindo Super rapide Pour pouvoir les contrer Sinon ça ne marchera pas Cependant ici C'est l'arène de Guild Donc je ne prends pas le risque Forcément de jouer un Anton Sinon ça me pénalise Sur les autres mobs Que je pourrais prendre Du coup ici J'ai choisi de jouer cette team Si jamais Je pouvais les contrôler J'aurais pu geler potentiellement Elle Et la permagelle Avec Nicolas juste après Mais il faudrait l'exclusive 3 Sur elle Donc pour l'instant je ne l'ai pas Du coup à voir dans le futur Et donc ici Voyons voir un petit peu Ce qui se passe Le problème C'est que je n'ai pas l'exclusive 2 Du coup là Je vais réduire la barre de tour Mais je ne pourrais pas Re-réduire la barre de tour En monocible De 25% Grâce à ce skill Ce qui est carrément Trop fort Mais peut-être que Plus tard J'investirai dans l'exclusive 2 Du coup je vais faire Une attaque de base A la place Et là je réfléchissais Est-ce que je fais sur elle Ou est-ce que je fais sur les autres Parce que là Elle est plus rapide que Paulin Donc de toute façon Elle est silence Elle ne pourra pas utiliser ses skills Et donc je vais la laisser tranquille Je pense Elle va faire une attaque de base Et à la place Je vais essayer de réduire la vitesse Dans des autres mobs Et je pense que j'ai target Jillyman Si je ne dis pas de bêtises Ça dure longtemps Les combats de guildes Du coup je ne me rappelle pas D'une vidéo à l'autre Ce que j'ai fait C'est marrant Parce que du coup je découvre Finalement je commente un peu Ce que j'ai fait Et je vois mes conneries En même temps Du coup ça peut être bien Même pour moi D'ailleurs pour ce type de contenu C'est ce que je recommande de faire C'est ce que je fais pour le guild boss Notamment pour améliorer mes teams Je m'enregistre Comme ça Et après je regarde mon replay Et comme ça je vois A quel moment mes mobs Ils avaient les buffs par exemple A quel moment le boss m'a tué Et ça aide énormément franchement Plutôt que d'essayer d'analyser Sur un combat en direct Même en basse vitesse Ça peut être long Et on ne peut pas re-regarder Plusieurs fois d'affilée Du coup c'est pas mal D'avoir un support visuel Donc si jamais vous voulez Un petit peu tryhard du contenu Je vous encourage à enregistrer Si jamais j'utilise OBS Pour enregistrer Ça marche très bien sur PC Sinon je sais qu'il y a des smartphones Qui ont des logiciels intégrés Pour pouvoir filmer de base Du coup ça peut être intéressant Donc là J'ai quand même survécu pour l'instant Mais le problème C'est que là Je ne peux plus faire grand chose Je suis obligé de target Paulin Parce qu'il y a l'invisibilité Sur tout le monde Et j'ai aucun mob dans ma team Pour retirer les buffs en face Du coup là C'est très embêtant Pour ça si dans cette team J'avais une Jillyman Ou quelque chose comme ça Ça pourrait beaucoup péder Mais là pour le cas Ce n'est pas le cas en fait Pour le coup ce n'est pas le cas Donc je regarde la résistance Jillyman Jillyman Nicolas C'est un support Jillyman Du coup elle bénéficie Des 30 et quelques pourcents De résistance de Nicolas Ce qui en fait un mob incroyable Parce qu'elle va retirer tous vos buffs Elle va vous baisser la vitesse Elle va gagner un tour bonus Elle va vous déchirer la team Avec une seule de ses attaques Lorsqu'elle est exclusive 3 Un des meilleurs mobs Pour le PVP Clairement Elle est monstrueuse C'est presque de l'arnaque Qu'elle soit un support en fait Donc Mais voilà Voilà ce qui se passe Jillyman Et alors Les dégâts de Brynil Derrière C'est un Mob défense Qui est increvable Mais qui fait des dégâts De fou furieux Je ne comprends pas Qu'elle n'ait pas encore été nerf Je veux dire Il ne faut pas être couillon Pour voir qu'elle est Carrément pétée en fait Enfin bref Ce n'est pas grave Je me plains Mais je pourrais la prendre aussi Pour en profiter Enfin bon Le problème C'est que tous les mobs En face Normalement Ils ont des mobs Qui contrent Mais ici C'est compliqué Alors à moins d'utiliser Anton Lorsqu'il n'y a pas Esther exclusive 3 Ouais C'est jouable Ou alors de jouer Asino Pour pouvoir jouer avant Si tant est Qu'on a suffisamment de speed Je trouve qu'il n'y a pas assez De mobs Qui counter ceux-là Donc ici Je me suis fait outspeed Donc je suis mort en fait Je suis mort Parce que vous la voyez Agatha Agatha Vous la voyez Elle va jouer Entre mes mobs J'ai mon queen lane Ici Qui n'a plus beaucoup de vie J'ai mes mobs Ils sont détruits Du coup Elle ça va one shot Ça va faire de gros 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 dégâts On va voir si j'accélère un peu Voilà Ça c'était le résultat d'Agatha Regardez Attendez J'essaie de remettre Juste avant Ah décidément Pas facile Ah une fraction de seconde quand même Ah voilà Défoncer Une seule attaque Alors j'ai pas checké les stats J'aurais dû peut-être Par curiosité Parce que la mienne Elle fait pas la même chose Et pourtant J'ai de grosses stats Sur la mienne C'est pour ça que je comprends pas Peut-être que je la joue mal Ma Agatha Ou peut-être qu'elle est vraiment faible Par rapport à d'autres C'est peut-être ça en fait C'est peut-être ça Du coup Premier combat Un seul drapeau Et alors là D'après vous Est-ce que j'ai gagné un combat Sur celui-là Ah bioskiller Grand stratège Avec beaucoup Beaucoup de moyens Pour avoir les mobs Et investir sur ses teams Et là Par contre lui Il y a de l'efficacité Ici Il y a de la stratégie Il y a de la vitesse Bien speed tune etc Il y a des mobs qu'il faut Ici par exemple J'y suis allé en me disant Je peux les contrôler Étant donné qu'il n'y a aucun mob Pour pouvoir cleanse Si jamais Ou alors à la limite Il y a Catherine Du coup je me dis Si moi j'arrive à freeze Et bien j'ai l'avantage En vitesse etc Si je joue d'autres mobs Pour contrôle derrière Et ça marche Mais en fait Je me suis fait avoir Et ici il y a Brynhild Qui est avec Nazel Seulement pour la protéger Du coup logiquement Je peux gagner de la vitesse Si j'utilise Paulin etc Ou alors si j'arrive A geler les mobs Et bien je peux potentiellement Prendre davantage Et du coup on va aller voir Ce que ça donne Vous allez voir c'est pas facile Ici Là les teams Quand vous séparez ces mobs là Que vous les mettez Pour organiser vos teams De meilleure façon Vous allez voir Que c'est quand même Vraiment vraiment puissant Alors c'est parti Premier combat Et alors là On est Ok Voilà Il y a Queen Lan Qui a joué avant Monacindo C'est incroyable Et du coup Il m'a contrôlé Tout le monde C'est un Queen Lan A 1855 De speed Et c'est très très fort C'est bien à penser Parce qu'en PVP Autant En PVE Il sera pas ultra efficace Parce que vous allez Outspeed Tout le monde Et vous placerez plus Le HP Burning de base Mais alors en PVP Si vous avez ça Tous les mobs Ennemis Sont généralement Juste un chouïa en dessus Et donc Il joue quand même En premier Parce qu'il part De 1800 de vitesse Et il prend 50% de barre de tour Quasiment Et ici c'était le cas Parce que même Malukea est plus rapide Elle a 2000 de vitesse Donc là C'est très malin Très 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 malin Il joue en premier Monacindo Elle prend 30% De barre de tour Mais elle commence A 2400 Ça c'est pas joué A grand chose Mais ça a suffi Large Du coup par curiosité Je regardais la vitesse Des autres Et il a pas masse De Masse de précision Mais 190% De maîtrise quand même C'est un autre jeu Là Là c'est un autre jeu 300% de crit damage Ici Un max de 849000 PV Les mobs Regardez les buff PV Qu'ils ont Bon il y a des bonus De tour Ils ont quoi Ils sont 6 Ils ont 120% 120% de stade principal En plus Et là Ben voilà Je suis gelé Et alors les dégâts De Agatha Agatha exclusive Il y en a pas beaucoup Actuellement dans le jeu Je suis pas très loin De l'avoir Mais je l'ai pas encore Deuxième vague Donc J'essaie de contrôler Attention Je check d'abord Les résistances De Brinil 129% De résistance Sur les autres On est à 54% Ça passe On est à 57% Ici Et lui Je peux pas le geler Du coup Voyons voir J'ai gelé Brinil A 130% De résistance Ça a été résisté Sur Elena Qui a 50 et quelques Pourcent Allons savoir Enfin bref Du coup c'est dommage Parce que Elena Va jouer Ah non Je l'ai contrôlé Après Ah oui c'est là Que j'ai perdu Parce que j'ai pas fait Beaucoup de dégâts Sur eux Et j'ai pas réussi A la rejeler Derrière Donc là J'ai pas envie D'aller attaquer Brinil Sinon je suis mort Et je vais essayer D'aller attaquer Quelqu'un d'autre Mais je fais pas du tout Assez de dégâts Et il y a Nazel qui protège Et je suis mort Regardez moi ça La différence de dégâts Avec les mobs C'est incroyable C'est même pas Un problème de mobs Là Là c'est un problème De stats Je suis pas au même niveau Je suis pas du tout Au même niveau Je ne peux rien faire Je ne peux rien faire Et ici Je me fais clairement Outspeed Et one shot Voilà Y'a rien d'autre Cette team J'étais sûr De pas la passer Zéro drapeau Zéro drapeau On vient de passer Bioskiller Allez Passons à Bailey Regardons les teams Alors ici Ici j'ai trouvé ça Un peu bizarre Mais il a beaucoup De résistance Sur ses mobs Là je me suis dit Je peux peut-être Essayer de contrôler facilement Et gagner l'avantage Grâce à ça Donc si j'avais le même Niveau de stats que lui J'aurais potentiellement Une énorme précision Sur mon Nazel Sur mes autres mobs Et du coup J'aurais pu le contrôler facile Ici C'est exactement Le même Commentaire Là par contre C'est pété Et là pour passer ça Là c'est pas possible Là c'est pas possible Seul truc à prendre en compte C'est que là On n'y va pas avec une Asindo De toute façon Il y a Nazel Nazel peut Freeze votre Asindo Sans qu'elle ait joué Et ici Si vous jouez à Asindo Et bien Chiliman Vous renvoie De toute façon Le silence Du coup C'est mort C'est parti C'est parti Allez Acta Roca Speed Deuxième combat Hop Je vérifie les résistances Je vérifie les résistances Ici sans Nicolas On est quand même À du 88% de résistance Tout va bien Et avec 2900 de speed 2900 de speed Jamais vu des mobs Aussi rapides De toute ma vie dans le jeu 80% de résistance Il n'y a pas Nicolas 2800 de vitesse 2976 Mais vous imaginez Mais c'est carrément monstrueux C'est carrément monstrueux Mon moble le plus rapide À 2600 Là en l'occurrence Mon Ben Austin Est plus rapide Il a 100% de hit 80% de résistance Et là je suis sur Lucifer 66% de résistance Sur Lucifer Mais vous imaginez quand même Par contre il est un peu lent Lucifer 1700 de vitesse Moi je l'aurais joué plus rapide Je pense Et bien voilà Je n'ai pas freeze space Et du coup je suis mort C'est sûr en fait 100% sûr J'ai toujours mes 2 DPS Remarque Mais je ne peux pas les contrôler Ils ont trop de résistance Et je ne fais pas de dégâts De toute façon Regardez-moi les dégâts du Lucifer Le plus gros Lucifer du jeu 1 million de dégâts par coup Mais vous imaginez Il n'a pas de buff attaque Il a juste une aura maxée Elle doit être full étoile Donc il a C'est shield smash Il a 26 ou 28% de piercing rate De transpercement Il a un max d'attaque Et il a skill master Qui doit aussi être maxée Et je crois que j'avais combat vanguard Sur mes mobs Qui devait être maxée aussi Là on a une aura speed ici Une aura speed là Il n'y a pas combat vanguard en face Ok Et là je crois que cette aura C'est moins son at pv Moins son prendre dégâts 3 millions Ok deuxième team C'est parti Hop là Double contrôle Double boost de barre de tour Sur mon pôle 1 Pas super efficace Par contre Ma space a été gelée Et là j'ai Focas Qui était plus rapide Que mes mobs Du coup il fait jouer Jillyman Qui va gentiment Épargner les mobs clés Dans ma team Et en plus Elle se prend le tour bonus De Focas quoi De l'exclusive 3 Et elle Épargne Manita D'après vous Je gagne ou je perds Là c'est mal barré quand même En plus Regardez moi Regardez les moi Immortel Sur tout le monde Donc Je gagne ou je perds Il n'y en a qu'une qui meurt Les autres Ils étaient immortels Je suis immunisé Aux dégâts de HP burning Je vais me prendre Des dégâts ici Elle a pas crit Elle a fait son attaque De base J'ai encaissé L'attaque de Nazael Et il meurt A leur tour Passivement Et boum Et bien vous savez quoi Ce sein là J'en suis très content Parce que ça permet De montrer pourquoi Est-ce que Nita Elle est exceptionnelle Franchement Elle m'a sauvé Un drapeau A elle toute seule C'est extraordinaire Bon faut dire que j'ai eu Le cube hors des nouilles aussi Parce que Gilliman Elle a épargné Manita Et là par contre Vous avez vu La différence de dégâts Sur Agatha Je suis pas un joueur avancé Je suis pas un joueur avancé Je suis mid game Je crois qu'on peut dire Que je suis mid game Aujourd'hui Si on compare avec les Kraken Je suis mid game Allez une autre team Cette fois c'est Karzak The Bull Du coup c'est parti Là il y a l'équivalence Avec moi En termes de puissance A peu près Et il a un chouï à plus de points Sur le sanctuaire Mais on est à peu près pareil La différence C'est que lui Le pauvre Il n'a pas eu la chance D'avoir des copies Sur Nicolas Et donc il l'a toujours Exclusif 1 On est au même niveau Sur Pauline Est-ce que je vois Exclusif 1 aussi Et il a pas décidé De sortir Esther Non plus Et oui On n'a pas tous de la chance Et ici Ouais C'est dommage C'est vraiment dommage Pour lui Pour Nicolas Par contre Là c'est blindé Space E5 Gouhanna E5 Ici Jillyman E5 Quinlan E3 Nidrold E4 Asindo E5 Énorme Allez c'est parti Tout le monde est gelé Donc là Là c'est ce que je disais C'est là Qu'il y a deux choses Qui rentrent en jeu La première C'est les mobs Les exclusifs Etc Je dirais même Trois choses en fait Oui la première c'est ça La deuxième C'est votre sanctuaire Il y a des gens Qui dépensent tout leur budget Juste pour invoquer Bon moi c'est ce que je fais aussi Parce que plus vous augmentez Votre sanctuaire Plus forcément vous avez De stats bonus Sur vos mobs Et la troisième chose C'est les auras Bon il y a les stuffs Mais les stuffs C'est secondaire Quand on voit tout ce que Le sanctuaire donne Et ce que également Les auras donnent Donc ici Moi je suis en train De farmer mes auras Je monte sur certains Héros spécifiques Comme l'UKEA Ou NITA Que j'ai focus Un peu et Zonja Et Catherine C'est tout Et après Mes autres mobs Regardez Il n'y a pas d'aura Ou alors il y a aura verte Aura bleue Et bon les mobs clés Effectivement ils ont une aura Mais elle elle est encore Level 4 sur Queen Lan Et Karzak Et du coup c'est pareil Parce qu'on est à peu près Au même niveau Il a quelques points de sanctuaire De plus que moi Mais quand on est A même niveau Et bien là c'est faisable Je veux dire c'est plus Faire Parce qu'on a les mêmes stats Sur nos mobs à peu près Et donc on peut se concurrencer Mais quand on voit les Kraken Qui avec budget illimité Ont un max de stats De aura Maxé Et de trucs Ca fait une différence Mais monstrueuse Entre les mobs Ce qui fait que même Si on a les bons mobs Pour passer normalement les teams Et bien on fait pas suffisamment De dégâts Ou alors on est pas suffisamment rapide Ou tout en fait Tout cumulé Et donc Finalement on peut pas faire grand chose Du coup deuxième team ici Il a été plus rapide Il a réussi à me geler ma space Avec Nazel Donc cette team là Elle est pas mal Franchement C'est un peu la team Que j'utilisais avant C'était mon arène Classique ça Avant Et ça marchait du tonnerre Quoique avant J'avais pas Nicolas J'utilisais Elik A la place Elik protégeait mon Mon Lucifer Sur qui j'avais mis Une aura violette Accurate Harvester Qui lui donnait 45% de barre de tour A chaque fois qu'il faisait un kill Et avant Nicolas C'était carrément dingue Parce qu'il tuait forcément Il n'y avait pas la pomme Mais depuis Nicolas Impossible Impossible Ou alors il faut faire que Des attaques de base Avec Lucifer Pour pouvoir proc la pomme Et avoir des dégâts monstrueux Avec du transpercement L'aura transpercement Du coup Donc troisième team ici Asindo forcément E5 en face Plus rapide que la mienne Du coup j'ai fait une attaque de base Pour réduire la barre de tour De Quinlan Parce que j'avais pas envie Qu'il joue Personnellement Donc là j'ai envie de tuer Ninrold Grosse source de dégâts Donc j'ai envie d'éviter ça Et là c'est pareil A niveau égal Ma Lukea Elle peut tuer des mobs En face Contre les Kraken Elle ne fait rien Donc là forcément J'arrive à faire quelque chose C'est pas que Karzak Il est mauvais Au contraire Il est très bon Il a des bonnes teams Il a des bons mobs Il a des bonnes stats Mais on est au même niveau Et du coup C'est ça qui fait la différence Voilà Donc à même niveau Effectivement Possible de faire des choses Quand on voit la différence Ouais On voit la différence C'est énorme Zéro flag ici Pourtant les teams Elles sont pas extrêmement Différentes De celles de Karzak J'ai envie de dire Bon forcément Il y a Esther Bien sûr Il y a des stats Beaucoup plus Il y a beaucoup plus de stats Il y avait des auras speed Légendaires J'ai pas encore pu En crafter une aura légendaire Speed Depuis le début J'ai réussi à obtenir Que 7 runes 10 Ce qui est déjà pas mal Mais toujours pas assez Toujours pas assez Personnellement J'ai pas envie de mettre C'est 20 balles Pour avoir 2 runes 10 Non merci Non merci Ça fait 100 balles Une seule aura Sans étoiles Vous imaginez Pour la monter 5 Il faudrait 100 balles Juste pour les runes 10 Et après les autres Je sais plus ce que c'est Comme runes On va dire que ce serait 20 balles par pack Ça veut dire En gros 140 balles Pour une seule aura On va dire Si on est gentil 140 balles Une seule aura Il la faut 6 fois Pour la maxer Dans quel monde Dans quel monde Les kraken Ils ont budget illimité Donc ça les gêne pas De faire ça Pour eux C'est comme si on dépensait Pour acheter un café A peu près Du coup Prochain combat Team Full Over PT Mais après Les autres sont prenables Normalement C'est prenable Peut-être même la dernière Pas sûr A voir A voir A voir Donc celle-là Je suis sûr A mon avis Je dégage Je me rappelle plus Mais c'est sûr J'ai même pas besoin De normalement lancer La vidéo Du coup Non parce que Même si c'est compliqué Ça m'arrive de réfléchir Et là Ça prend un petit peu De temps Genre dans ma tête À un moment Je me suis dit Ah vas-y Je peux peut-être Tester un truc Oh là 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 Mais quelle catastrophe Déjà je suis gelé Je peux rien faire Mais je continue quand même On sait jamais Un brin d'espoir Un miracle Ça peut arriver Nita Nita est morte Alors que personne A joué en face encore Juste Brinilde Et on note les dégâts De différence Entre cette Brinilde Et la Brinilde De Bioskiller Tout à l'heure quand même Elle fait deux fois moins mal Pourtant Elle est exclusive 5 aussi Donc deuxième team C'est cool Je gèle tout le monde Donc là c'est passé Nickel Il y aurait eu Paulin ici Par exemple Ce ne serait pas passé Il y aurait eu Un Heli Qui protégeait Un gros DPS Très rapide Des débuffs Ou qui protégeait Potentiellement Une Asindo Ou quoi que ce soit d'autre Je ne serais pas passé Il y a des strats Il y a des strats Qui fonctionnent bien Et du coup là Je regarde un peu la vitesse Esther a joué avant Ma Asindo Elle a beaucoup plus de vitesse Elle a 200 de vitesse en plus Elle est E3 aussi Ouais j'ai un stuff pourri Un peu sur ma Asindo Elle est toute jeune Du coup ici Je silence Ben Austin Ça c'est super important Je mets mes buffs Je tombe Ben Austin C'est super important Mais là Très bonne strat Protection d'allié Venu de De Nazaël ici Ça c'est très fort Donc là J'ai mes skills Et je vais essayer D'aller tuer Mamouk Ah non non Pardon Je tue Esther Ouais Comme ça Je ne suis plus embêté Et elle ne protégera plus Elle ne mettra plus Les trucs sur Lucifer Du coup maintenant Je tue Mamouk Il a résisté à tout J'ai quasiment pas de précision Sur ma Sur ma Lukea Pour l'instant Donc En PVP C'est pas incroyable Et donc là Je tue tout le monde Avec Lukea Vraiment très très forte Lukea Un stat égal Avec l'adversaire Lukea Elle les déchire En plus Elle se met invisible Comme Lucifer Et ça c'est top Du coup là Il n'y a plus que Lucifer Et malgré qu'il y ait eu Une Esther exclusive 3 Et d'autres très bons mobs Dans la team Elle s'était un peu plus équilibrée Et du coup Ben c'était faisable Et enfin Dernier combat Contre Ice Et ici Là clairement Pas de Cleanse J'y vais avec un Nazel Si je suis chanceux Ça passe Ici Il y a Paulin Paulin Nita Quinlan Là c'est un peu plus compliqué Tout de même Parce que je peux pas y aller en contrôle Ou alors il me faudrait Asindo Pour baisser leur vitesse Leur barre de tour Pardon Ça marche bien avec Paulin Étant donné que ça égalise Un petit peu La hausse de barre de tour de Paulin Et la baisse de barre de tour des autres Et ici par contre Il y a La première elle devrait potentiellement être faisable Quoique Quoique je crois que je l'avais perdue la première On va voir si j'accélère Je suis allé avec Manita On va vite voir du coup Ok déjà il n'a pas Première fois qu'on ne me contrôle pas ma space Du coup j'ai pu me booster la barre de tour Et j'ai pu jouer Et je crois que je l'ai gagné C'est un là en fait Grâce à ça Parce que des fois la chance ça peut proc Ok ça aide beaucoup Si j'avais plus de résistance sur ma space Ça pourrait passer plus facilement Donc là j'ai proc la pomme déjà à plusieurs endroits Donc sur Mamouk et sur Nazael Et ici elle n'est pas loin de plus avoir la pomme Et pareil pour Nicolas Du coup ici je vais voler la barre de tour de Catherine Avec Ruen Parce que je n'ai pas envie qu'elle joue Sinon elle va cleanse des dots Et je n'ai pas envie que ça arrive Du coup c'est parti Maintenant j'enlève les buffs Voilà il y a la protection d'Allier ici Je n'ai pas envie qu'il se fasse protéger Par Nazael Et donc maintenant On essaie de focus ici Agatha et c'est gagné À Armégal ça passe Deuxième round Là c'est plus compliqué par contre Donc c'est parti Baisse de barre de tour Mais Paulin il va cleanse tout le monde Et là je me fais one shot par Nita de toute façon Je ne sais pas Elle devait être cachée derrière Ben Austin Et je ne l'ai pas vue en fait Tu vois c'est comme si je regardais Un caché Comme ça je ne voyais que Quinlan Et mon curseur reste dessus d'ailleurs Et je me dis C'est lui la menace C'est lui qu'il faut que je focus Et dans l'ombre maintenant Elle est encore plus planquée la Nita Je crois que je n'ai pas réalisé Qu'il y avait Nita en face Là ça va faire Boum Akhtar il était là Akhtar il n'est plus là Attention Voilà Nita Nita Dernière team Maintenant il faut que je freeze Un Cindo Bizedon Bizedon résiste Sauf que mon Quinlan est suffisamment rapide Et donc j'ai pu prendre l'avantage Et du coup c'est terminé C'est terminé Wouh Deux drapeaux supplémentaires Du coup au total Ça me fait combien tout ça Si je reviens sur le jeu Hop Et bien j'ai fait 9 drapeaux À moi tout seul Neuf drapeaux sur Beaucoup Sur 18 J'ai fait la moitié J'ai fait la moitié Si je viens là Un seul drapeau ici Zéro là Deux drapeaux Trois drapeaux Deux drapeaux Un drapeau Ouais ça fait une sacrée différence Ça fait une sacrée différence Pour l'instant je suis le seul qui a tapé Ici ils ont 32 drapeaux Mais on peut pas voir qui c'est qui a tapé pour l'instant Je crois pas ouais Donc voilà C'était tout pour la vidéo Je pense me focus davantage sur le PVP prochainement Je crois que je l'ai dit en début de vidéo Parce qu'au bout d'un moment Faut que je me sorte les doigts Pour aider ma guilde aussi Hélas Je peux pas faire uniquement Ma petite route en PVE Faut que j'aide ma guilde un petit peu Du coup je vais me focus un peu là dessus Je crois que je vais prendre peut-être Brinilde Mais pas tout de suite Je vais attendre un petit peu Au cas où il y a un nouveau mob qui sorte Un nouveau mob mythique Ou alors qu'il rework Madalena ou Melchior ou un autre Du coup je vais attendre ça Actuellement j'ai pas mal de shards quand même Je suis à 146 Donc je suis pas loin Je pourrais en prendre un nouveau Je vais pas monter Exclusive 5 Manita Parce que j'ai besoin de progresser dans d'autres trucs Et là franchement pour PVP C'est le moment de foncer un petit peu dedans Pour aider ma guilde Sinon malheureusement Free wish Sinon je suis un peu le derrière Et j'aimerais bien aider davantage Être un peu plus une menace pour les autres gars En arène de guilde potentiellement Du coup voilà c'était tout pour la vidéo J'espère que vous l'aurez apprécié Si c'est le cas comme d'habitude N'hésitez pas à liker, commenter Et à vous abonner Et sur ce je vous dis à très bientôt Allez salut